Je voudrais féliciter les journalistes qui sont là, les communicateurs. Je les remercie pour avoir relayé, dès hier, notre message concernant la campagne anticipée du Président, la honte qu'il y a sur l'ORTM. C'est vraiment une honte, et nous vous remercions vraiment d'avoir fait écho à nos propos. J'ai demandé la parole parce qu'à Consiga, qui est une commune de Yélimané, il s'y passe des choses très graves depuis des mois. Le maire de Consiga, qui comme par hasard, était maire de l'URD, le seul maire élu dans le cercle de Yélimané qui compte 12 communes, n'arrive pas à travailler. Depuis novembre, je crois, 2016, qu'il a été heureux. Régulièrement, il est attaqué. Régulièrement, il est insulté. Régulièrement, on l'empêche même d'aller à la mosquée. Régulièrement, sa maison est entourée et l'a pris. Nous l'avons signé aux forces de l'ordre. Une délégation parlementaire a quitté ici. Le ministre de l'administration territoriale, le poc est allé. Le gouverneur est allé. Les forces de l'ordre y sont allés. Rien n'y fit. Je suis moi-même allé voir le ministre de l'administration territoriale, M. Hagerlaff. J'ai été reçu par le ministre de la Sécurité, M. Salif Traor. Hier, il a été encore agressé chez lui. Il a été obligé de s'armer. À partir de là, les choses deviennent extrêmement dangereuses. J'ai appelé le premier ministre hier après-midi pour lui signaler. Sa réponse a été « Je vais appeler le ministre de la Sécurité ». Hier, dans la nuit, sa maison a été brûlée. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de force de l'ordre à conséguer. Le gouverneur, le nouveau gouverneur, parce qu'on change les gouverneurs tous les deux jours, comme on change les premiers ministres et les ministres, à promis d'y aller, je dis, c'est-à-dire demain, il vient d'y renoncer. Le maire, aujourd'hui, est en exil à Yélimanie. S'il y a insécurité dans le nord, il y a insécurité au centre, mais Yélimanie, c'est l'extrême ouest du Mali. C'est l'extrême ouest du Mali. Yélimanie est beaucoup plus proche de Dakar que de Bamako. Voilà ce qui se passe. Je tenais à vous donner cette information, à vous dire que quand il s'agit des responsables de l'opposition, il n'y a aucune sécurité. On ne fait rien, au contraire, c'est à peine si on encourage les chancelons. Et il y a quelques politiciens qui font un tour de temps à autre, qui activent les choses et qui poussent les gens contre le maire. Je crois que c'est une très bonne occasion de vous donner cette information. Et je vous en prie, aidez-nous à la relayer. Et je pense que c'est par l'information, par votre prise de position, par l'action de la société civile, que nous allons mettre de l'ordre dans le pays. Merci de votre écoute. Le gouvernement a la responsabilité. Merci.